La journée mondiale du nettoiement La journée mondiale du nettoiement est un jour très spécial. Je pense que c'est une journée, j'aurais même dit, qui devrait se répéter tous les jours. Ça devrait être tous les jours. Le nettoiement devrait être quelque chose de constant. Mais la particularité cette année, aujourd'hui, c'est que nous avons les partenaires techniques et financiers. Nous avons l'État du Sénégal et l'ordinateur LONAS. Sur ce projet de dépollution de la baie de Anne. Donc la baie de Anne a été choisie. Et quand je parle de la baie de Anne, je fais allusion à Anne, je fais allusion à Tchareu, je fais allusion à Mbaou, avec mes collègues maires qui sont là aujourd'hui, pour une action symbolique. Et comme vous avez pu le voir, ce site est le site le plus impacté par la dépollution de la baie de Anne. En marge de la pollution industrielle, vous avez les rejets de la mer. Et vous avez vu que ce quartier constitue en fait une poche. Ce qui est fortement impacté. Vous avez vu déjà le nombre de camions qu'on a pu enlever en quelques heures. Donc c'est pour vous dire que cette action d'aujourd'hui a tout son sens. Nous sommes en phase de démarrage. Ce que nous sommes en train de faire fait partie du projet de dépollution de la baie de Anne. Lorsque vous avez les partenaires sur place, c'est un moyen de réitérer leur engagement, leur encouragement, mais surtout encourager également les populations. Il y a dix ans de cela, on disait que le projet devait démarrer. Mais il y a dix ans de cela, ce projet était à 33 milliards. Aujourd'hui, il est monté à 120 milliards, sans compter les études complémentaires. D'autres inscriptions assez conséquentes qui se sont inscrites au projet. C'est pour vous dire que ce n'est pas un projet qui peut aller très très vite, mais également c'est un projet aujourd'hui qui impacte sur l'avenir de la région de Dakar. Donc comprenez un peu qu'avec toutes les nouvelles agglomérations, les nouvelles cités, le projet de restructuration, vous allez du côté de Tcharaï, du côté de Baou, toutes ces nouvelles cités seront connectées à cette nouvelle réalisation. Donc c'est vraiment pour vous dire que ça dure, mais nous avançons lentement, mais sûrement. Et je pense qu'on peut espérer un démarrage imminent de ce projet. Cette journée de nettoyage est une journée exceptionnelle dans le monde entier qui est célébrée partout pour prendre en compte tous les aspects changement climatique, amélioration de la condition de vie des populations. Mais le site sur lequel nous faisons ce projet, c'est une partie du projet de la Bédane. Le premier accord de financement est signé depuis 2009, ça fait dix ans. Mais il n'y a jamais eu de relâchement et un engagement très fort, une très forte volonté politique de l'État du Sénégal, des maires avec qui nous travaillons de façon inclusive, des partenaires techniques et financiers. Et nous n'avons jamais été aussi proches du but que maintenant. Aussi proches du but, ça veut dire démarrer les travaux. Et on en fait une priorité sur les instructions de son excellence de présence à Makissal. Et ce projet, on va le démarrer. Et ce n'est pas seulement un projet de dépollution, mais c'est également un projet qui impacte 500 000 personnes des communes de Haan, Bel Air, de Mbao et de Tcharoy. Je pense que la chose la plus importante, c'est que cette journée soit ce que les Anglais appellent une journée de kick-off, un démarrage des travaux de dépollution de la Bédane. Le projet se déroule dans les phases normales. Nous suivons, nous travaillons en parfaite harmonie avec les partenaires techniques et financiers que je tiens à remercier à l'instant du maire. C'est l'Agence française de développement qui nous a accompagnés depuis dix ans sur ce projet. C'est la coopération hollandaise, c'est l'Union européenne également. Mais il n'y a pas réellement de problème de suivi. Ce qui se passe, c'est que l'État du Sénégal a des procédures qu'on est obligé de respecter, qui peuvent entraîner des lenteurs. Mais nous avons fait le choix d'avoir ces procédures. Mais ce projet, il tient particulièrement à cœur à son excellence de président Macky Sall qui a mis en avant l'amélioration des conditions de vie des populations dans son système de gouvernance. Et ce projet, nous allons le faire. C'est vrai que nettoyer, c'est bien, salir, c'est encore beaucoup mieux. Mais il faut dire les choses, aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative par rapport à ce qu'ils font. L'alternative la plus crédible, la plus durable, c'est qu'on arrive à démarrer ce projet dans les plus brefs délais. Après, on va essécher le canal 6. Parce que tous les rejets que vous voyez, c'est remonté par la mer et ça vient du canal 6. Je suis très, très optimiste sur ce projet. Je pense qu'on n'aura peut-être plus à faire de nettoyage si ce projet démarre effectivement.